hello la famille j'espère que vous allez bien même si ça ne va pas la team ça va aller les gars même si ça ne va pas ça va aller on ne veut pas cémer juste du plantain mais on veut cémer à peu près les types de différents bananes au moins ça fait au moins 7 à 8 variétés différents les gars ça c'est la guille d'afrique c'est trop bon les gars regardez des de mariage suzanne christian quand je viens ici tu me vois ça ne te dérange pas non ce n'est pas ce que vous priez c'est ce que j'ai pris le fou de la famille ça te dirait qu'on fasse un texte de mariage quoi et puis c'est quoi un texte de mariage d'abord un texte de mariage c'est à dire ça va tu sais ce que ça veut dire il y a encore de nombreux gars à connaître tu vois me sauter avec une albinos un un c'est comment l'exemple je vis pendant la nuit qu'est-ce que mon ex aimait j'ai dit chérie est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage tu me dis je pars tout de suite non je suis marié maintenant tu n'arrives pas à imposer ton choix à ton fils après plusieurs co-métrages vos idoles suzanne et christian vous reviennent cette fois ci encore plus fort que jamais avec votre série test de mariage mensonges arnaques impunité infidélité trahison dans une seule série de 32 épisodes au final seul l'amour triomphe disponible sur votre chaîne youtube suzanne et christian tv restez scotché je suis déçu de toi on a pour habitude de venir en bas des cannes à sucre le matin généralement au lever du soleil vous savez pourquoi parce que en bas des cannes à sucre quand un petit vent passe il y a ce bruit là il y a un bruit là que les feuilles frottent entre eux là ça fait un bruit la terre et par terre ont été très apaisant et on aime bien ça et ici à même temps il y a un peu du soleil à même temps il y a un peu de l'ombre et tout ça ça fait un bon mélange je suis déjà en tenue de combat moi personnellement il m'arrêtait juste enfiler le pantalon mettre les bottes et mettre quelque chose pour courir mes bras pendant ce temps on est en train de profiter d'un bon vin de raffia ce vin il est vraiment frais le vigneron place les calbasses pour recolter le soir pendant la nuit ça coule ça coule le matin à la première heure il recolte encore avec la rosée donc juste pour vous dire à quel point c'est frais la famille aujourd'hui on va vous embarquer dans une aventure quelque chose comment c'est vrai vous avez promis d'avoir d'être à 100000 abonnés avant de vous partager ça beaucoup de business qu'on fait étant au village mais puisque celui ci concerne déjà une parcelle qu'on cultive ensemble avec vous déjà dans les vidéos on a préféré vous embarquer dans cela aujourd'hui on va planter les pieds de planter c'est comme ça qu'on ne va pas et on va on creuser les trous de un mètre carré ok un mètre cube autant pour moi dès qu'on a creusé maintenant comme ça qu'est ce qu'on fait on met les fientes à l'intérieur après on met un peu de terre et après on pose le planter dessus et on met encore un peu de terre une fois cela fait maintenant qu'est ce qui se passe en ce qui se passe ensuite c'est que on quand il ya les l'air les restes de cordes de nourriture comme ça on dit on baisse à l'intérieur à chaque fois chaque fois chaque fois ça fait que le plantain donne des costaux régimes et le plantain produit naturellement c'est bio en fait parce que on ne met pas d'engrais on ne met pas de produits chimiques rien 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 du tout et ça permet également en sorte que si par exemple comme ça se fait généralement village si c'est une grande parcelle par exemple de mille pieds de plantain vous pouvez chaque année avoir au moins 10 millions voire même 20 à 30 millions qui proviennent de la culture du plantain tout dépend de la façon que vous vous organisez voilà maintenant le nôtre si particulièrement dans la vidéo de juillet c'est beaucoup plus pour la consommation vous savez que généralement quand vous avez le plantain qui produit toute saison parce que ça c'est la saison sèche et on sait maintenant ça veut dire que ça va généralement produit cette saison quand il n'y a plus presque de plantain maintenant nous sommes en train d'attendre le monsieur qui va venir avec les fiancées il va venir également avec les gars qui vont nous aider on va creuser ça ensemble et on va vraiment prendre plaisir à partager avec vous nous on profite d'un bon vin de raffia un bon vin de raffia ça passe ça passe je ne sais même pas que je suis enceinte parce que je consomme beaucoup d'éléments qui font que je pars aux toilettes normalement comme toute personne normale par contre la femme enceinte généralement avec la constipation ah c'est toute une autre histoire les gars restez scotchés et on se dit à tout à l'heure la famille ça c'est une feuille de tol sur laquelle on va sécher le contia et vous savez qu'il ya les oiseaux au village il y a le corbeau beaucoup si on ne sèche pas sur un endroit qu'on peut contrôler le corbeau va tout manger le corbeau va tout manger ça c'est de l'avocat tendre et l'avocat vient de l'avocatique que vous voyez là le propriétaire est en train de couper grand-père voilà donc normalement sont les avocats qui tombent d'elle-même regardez un peu ce sont les avocats qui tombent d'elle-même c'est trop bon quand elle tombe d'elle-même ça sous-entend qu'elle a atteint sa maturité de croissante et à ce moment là ça contient un maximum de nutriments pas les avocats qu'on qu'est ce n'est pas atteint la maturité on nous fait manger la mode un peu développé et après et après ou les gars je range l'avocat je lui ai fait une bonne plurie à monsieur christian mais en attendant qu'est ce qu'on fait on sèche d'abord le contia c'est bon c'est trop bon on a toujours mangé ça depuis des puits et ça produit contre saison et toute saison il ya l'avocat ou par exemple maintenant on a taillé mais en haut vous voyez qu'il ya encore les fleurs là bas donc d'ici d'ici là on va encore manger d'ici d'ici là on va encore manger c'est même quel langage ça en tout cas on mange les avocats entre temps je voulais servir les images du conte chaque maman est en train d'étaler avec ma petite soeur parce que je ne peux pas me couvrir comme ça le monde mon petit ventre c'est qu'ils poussent les gars ça c'est la guide d'Afrique on appelle ça comme ça nos grands-pères guide d'Afrique c'est un remède très puissant voilà l'autre qui est sorti je vais vous montrer un peu ce qu'on en fait vous savez qu'au village on a tellement de variétés de médicaments qu'on ne sait même pas souvent on tombe malade on souffre alors que notre médicament est près de nous on va aller à la maison je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise ça pour réaliser des remèdes ra qui sont très puissants et le procédé de fabrication de la recette comment ça se passe je vais vous montrer. Gampère je vois comment l'arbre si l'avocatrice était coteau mais comme tu le coupes là ça me fait un peu mal au coeur mais je voulais avoir les raisons pour lesquelles ça t'a motivé à couper certaines branches c'est parce que l'arbre est attaqué ça c'est un parasite un guide d'Afrique quand ça attaque le fruit le fruit n'est plus blanc le fruit le fait les taches c'est à cause de ce parasite qui a les taches sur l'avocat comme ça ok maintenant comme vous avez détruit les branches qui va en rester va donner les beaux les plus meilleurs fruits et l'avocat c'est un bon goût et grand fait c'est très bon c'est des plantes sélectionnées vraiment ouais c'est vraiment très bon et c'est là depuis combien d'années je vois ça ça fait plaisir d'apprendre de ces nouvelles donc je vais utiliser le guide d'Afrique pour faire le remède beaucoup de courage les gars vous avez compris donc en fait les plantes ont également les parasites vous voyez souvent comment je vais c'est souvent et les la cendre en bas de certaines petites plantes comme ça parce que il faut savoir bien entretenir une plante entretenir si on voulait avoir des meilleurs fruits quand il y a déjà la guide d'Afrique c'est parce qu'on dit le guide ou la guide d'Afrique en tout cas quand ça attaque déjà une plante c'est un peu comme une parasite en fait ça 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 utilise l'arbre comme l'autre regardez regardez les costauds de vente de ça regardez comment est-ce que un arbre peut bien produit s'il ya autant de parasites regardez c'est costaud et quand ça se place sur la plante maintenant ça suce de la plante maintenant pour grandir mais en réalité c'est quand même un grand remède si je vais me permettre de le dire même comme ça détruit la plante on se débarrasse quand même d'elle pour manger des bons fruits parce que la petite quantité s'il suffit au lieu de pas pousser sur le manioc pour qu'on prend ça pour que le remède il vient pousser sur l'avocat qu'on mange je dis donc en tout cas les gars le grand père a trouvé la solution à cela comme vous avez remarqué et ça va nous permettre de manger beaucoup de meilleurs fruits parce que les fruits sont meilleurs maintenant regardez par exemple mais comme grand père vient de le dire il y a les taches regardez par exemple ici c'est une tache tout à l'heure quand on va faire la purée le monsieur christian avec l'avocat tendre que grand père a donné provenant de cet avocatier je vous montrerai comment vraiment les taches là à quel point est ce que cette tache là nuise vraiment à l'avocat la famille on recorte et la fleur et les feuilles et les poupons comme ça donc maintenant on va à la maison je vous montre comment est-ce qu'on utilise ça donc la famille la grand mère me donne également comment est-ce qu'on utilise ça donc la famille la grand mère me disait que dans le temps généralement si l'enfant dépasse l'âge il faut que l'enfant marche généralement c'est souvent les mauvaises personnes généralement qui font que vous voyez l'enfant à certaines choses pas normal qu'on ne trouve pas c'est à dire pas bien en tout cas elle disait que surtout si l'enfant ne marche pas et l'enfant est très âgé on prend les feuilles de ça on met un peu sur le feu comme ça on masse maintenant les genoux de l'enfant les pieds en massant on on dit voilà ça ne peut pas se passer comme ça c'est refusé c'est annulé tu dois marcher peu importe ce qui s'est passé on parle des trucs on parle et dès qu'on finit l'enfant se lève seulement l'enfant mâle elle dit que le résultat c'est du petit côté donc voilà avant de vous montrer comment réaliser la recette et comment le consommer et à quoi ça sert on va d'abord aller à la cuisine faire la purée d'avocat de monsieur Christian en attendant que les messieurs là arrivent ils disent qu'ils ont eu une paille en route ce qui arrive avec la fiamme les fiammes pour qu'on aille au champ en même temps creuser pour planter le plantain donc voilà ils vont épuisent en retard et on profite on vlogue un peu alors on fait de la purée d'avocat la famille voilà par exemple l'avocat est en bon état et c'est pour montrer l'inconvénient de la guide à prix qu'est-ce que j'allais ça ça fait regardez vous voyez l'avocat est bien mais regardez il y a les tâches comme ça par exemple vous voyez comme ça de l'avocat est carrément attaqué parce que en expliquant comme ça à la caméra ça pourrait pas bien se comprendre donc ça on jette sur d'autres avocats la tâche est beaucoup plus importante comme sur celle-ci regardez si on va couper comme ça vous allez voir que ça va faire sortir une large tâche regardez une large tâche et c'est tout ça qui fait en sorte que on est obligé de couper pour éliminer le parasite afin que la plante puisse avoir une meilleure production je ne sais pas pour vous mais en tout cas une purée avec de l'avocat bio fait de manière bio j'ai juste mis une petite pincée de sel une toute petite pincée de sel j'ai mis du vinaigre j'ai mis les oignons beaucoup d'abord j'ai mis les oignons d'abord dans le vinaigre comme vous avez vu au départ ça puisse enlever le goût fort de l'oignon afin qu'elle puisse soit elle soit facile à consommer et à juste ce que j'ai fait par la suite j'ai découpé mes avocats j'ai mis j'ai mis un peu de sucre et j'ai tourné c'est juste c'est juste très bon les gars j'irai m'avait émouté lui et il a donné son point de vue vous avez compris waouh waouh avoir une femme comme Suzanne qui a réussi sa vie on pense que les gens de ta famille vont venir vous dire chaque fois qu'on fait un étiquette m'a mis dans la sauce juste parce qu'il prend bien soin de moi juste parce que nos finances on s'est géré par nous deux voilà ça fait que beaucoup de personnes disent qu'elle m'a mis dans la sauce je préfère c'est déjà de sauce les gars qu'est-ce que vous en pensez de c'est déjà de sauce la femme c'est l'homme qui va dominer il faut que l'homme domine alors qu'en réalité dans notre couple personne ne domine en fait c'est vrai que l'homme reste toujours le maître du foyer le capitaine du bateau mais ici quand il y a aussi beaucoup l'équilibre d'harmonie parce que dans tous les plans qu'on fait même sur le plan là souvent c'est la femme qui prend les comandés aussi de plus en plus aussi c'est magique oui les gars ça il faut le reconnaître levé Pascal il faut manger la purée j'ai bien le premier manger le pain d'accord je sais pas majeur c'est bien donne la purée très très bon la purée c'est sa sauce ah ouais un petit peu un petit peu un petit peu une petite petite fille un petit peu mais juste en fait ce qui fait mais aussi un petit peu c'est ce qui fait un petit peu qui a des staines c'est ça oui qui a des signes héros la famille vous l'avez longtemps réclamé nous avions décidé de le rendre disponible pour vous ce produit révolutionnaire appelé megamars hair c'est un mélange extrait de la nature très efficace pour résoudre définitivement vos problèmes d'alopécie androgénétique plus connu sous le nom de calvétie megamars hair favorise et accélère la pousse de vos cheveux les chutes les favoris votre barbe et toute autre partie de votre corps où vous souhaitez avoir les poils les premiers résultats sont visibles à partir de la deuxième semaine d'utilisation j'ai pris quatre années de ma vie pour expérimenter ce produit je peux vous rassurer que je suis un exemple vivant c'est pour cette raison que je vous donne une garantie 100% ou rembourser nous expédions nos produits partout dans le monde nous sommes en partenariat avec les agences comme ups dhl fedex ems et la poste pour tous ceux qui sont intéressés par nos produits nos numéros de téléphone sont écrits juste en bas de cet écran je recommande toujours à tous ceux à tous les potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits d'insister toujours de ma voix au téléphone de se rassurer effectivement que c'est avec christian qui sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi christian pour chercher à vous faire un appui donc normalement la façon qu'on implante le plantain en fait ici de là à là ça ça fera un pied de plantain donc vous savez que les un mètre qu'on va mesurer va quitter peut-être de là à là et ici c'est le centre en fait c'est un peu ça donc on doit faire on va faire le maquage le flottant c'est quand les gars arrivent ils creusent eux juste ici just like the street lights lit this town like a fire in a blaze gotta burn it down can't be afraid to leave this la famille nous avons la banane chéri chéri tu vois le genre de fruits de platin que je te fais souvent tu beaucoup mangé la voici ça ici comment voilà on est mûri légèrement ouais ouais il est vraiment maigre donc on se doit vraiment de s'aimer et pendant qu'on sème le plantain comment est ce qu'on fait les rejetons comme ça les rejetons comme ça on laisse pas également et on place chacun dans son poquet et on met les fientes on met le compost tout ce qu'on utilise à la cuisine on met à l'intérieur et si on a peut-être les pots qu'on a par exemple si on a les fientes de les cacas de la peau les cacas de quoi de la peau les cacas qui viennent de la peau chéri on met également à l'intérieur et ça va faire avoir on va voir les gros et costauds régimes la famille nous avons déjà travaillé la quantité qu'on pouvait travailler c'est pas facile surtout nous sommes venus au champ quand il y a derrière le soleil donc du coup on est un peu à l'ombre et devant moi j'ai encore notre guide afrique devant moi ici là qui parle de quoi guide afrique guide afrique aime toujours les avocatiers qui ont des bons fruits qui a qui ont des fruits qui sont tellement délicieux vraiment moi je comprends pas ce principe ils sont plein plein partout sur cet avocatier j'espère que le propriétaire ne doit pas vous faire parce que c'est l'avocatier comme c'est il m'a les mis là moi il me ramasse souvent ça quand je viens un chat c'est trop bon c'est trop beau les gars normalement l'option c'est on va pas creuser tu as continué de creuser ça c'est que tu viens pas creuser parce que c'est à côté du macabou parce que les gars en fait si on va creuser à côté du macabou ça doit toucher le macabou donc il faut refermer parce que quand ils vont venir ils vont venir au champ travailler du coup si on n'est pas là ils vont croire qu'on a marqué ça ils vont détruire le macabou aussi et ça va vraiment dommage les gars donc sur ce on va juste patienter que les gars arrivent là maintenant pour qu'on passe à la suite de la vidéo mais en ce temps pour ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo et qui aiment bien les vidéos champêtres les vidéos qui se font au village au Cameroun en Afrique likez la vidéo pour nous encourager à continuer à vous faire ce genre de vidéos ok surtout commentez ok les gars et on se dit à tout à l'heure ma famille enfin les fientes sont là c'est pas trop évident de mettre les fientes au champ comme on pensait au départ parce qu'on peut mettre les fientes au champ et si on cherche peut-être un ou deux ou trois sacs on ne voit pas on va réclamer à qui donc mieux serait qu'on classe ça à l'intérieur de la couture maintenant là quand les trous vont être déjà fait quand on amène au champ ça sera juste pour l'utiliser je crois que c'est mieux comme ça non c'est pas que ça porte ça vient ils viennent aux fruits à mesure déposer parce qu'en fait ceci c'est un peu comme les larves oui si vous éclatez ça vous allez voilà voilà comment ça s'éclate ce sont les larves en fait ce qu'il faut faire maintenant c'est qu'il faut stopper l'évolution de ces larves maintenant et protéger la surface de la feuille pour éviter qu'ils les déposent la prochaine fois maintenant et comme je n'utilise pas les produits chimiques ça veut dire que ce que vous allez blabourer va être à base de quoi ça sera à base de tous les herbes naturels oui donc on va asperger et mettre l'autre en bas ou on asperger seulement sur les fruits non non nous asperger seulement sur le feuillage et puis ça va parce que l'objectif c'est de les empêcher de monter encore d'accord ok je mets les bottes alors on va aller au champ le champ c'est juste derrière la concession bon il y a aussi ça aussi ils ont les mêmes maladies c'est différent c'est j'essaie même de mettre la piante sur les ceci aurait pu marcher si par exemple c'était un peu élaboré oui parce que si on synthétise ceci sa molécule va s'activer et ça va marcher mais plus au moment comment ça ne peut pas c'est plus que ça marche pas ça après il y a les dépôts d'eau qui les affectent de s'installer non l'eau essaie d'élaborer pour enlever le vinaigre oui mais je peux prendre donc juste le vinaigre le vinaigre sera dangereux parce que le degré de dissolution il n'est pas maîtrisable du coup ça va s'occuper la croissance de la plante c'est un peu sain parce qu'en fait on utilise le vinaigre les cendres comme herbicide ok c'est compliqué alors c'est pas complexe je vais pas te laver le laurier il faut goûter tout savoir goûter la feuille et le laurier s'utilise généralement dans quelle vie ? ça a beaucoup de vertu parce que beaucoup de personnes parlent du côté spirituel du laurier ça a tellement de vertu tellement tel le roi des herbes le roi des herbes c'est une herbe purement spirituelle exactement mais on l'utilise aussi dans des versions thérapeutiques comme ça justement sans s'en rendre compte c'est ça voilà c'est un peu comme l'herbe que vous avez le guide afrique le guide afrique là et le guide afrique ça fait quoi exactement ? beaucoup de fruits par exemple ? ça travaille sur les nerfs le nez et ça s'utilise comment ? on fait souvent les on fait bouiller en fait ouais et on l'utilise et on boit ok et en deux des nerfs je suis bien curie Zéhét ce que je veux dire c'est que en fait j'ai une passion pour la nature il faut voir mes cheveux pour le comprendre il faut voir mes cheveux pour le comprendre je suis accro à tout ce qui est la version originale de l'être humain et de la nature donc ce qui fait que dans toute plante et j'aime comprendre parce que ça ne sert à rien de laisser le remède à la maison et d'aller acheter à la pharmacie et surtout on sait bien que en achetant la pharmacie soit ça ne guérit pas le problème soit ça guérit en créant d'autres problèmes donc pour les nez on fait en infusion et vous avez autre chose encore que vous pouvez dire au niveau du ça fait beaucoup de choses parce que si on veut passer dans la gamme de c'est dans la gamme des versions thérapeutiques en plantes médicinales parce que je vais toujours rivaliser l'homme à la plante justement la plante a deux principes d'attaques il ya des attaques à d'ordre des insectes des attaques maintenant d'ordre fongiques qui sont développés par les champignons c'est ça bon maintenant quand on voit sur un arbre par exemple on va trouver généralement des plantes parasites comme le guille d'Afrique et il ya un autre champignon là qui se développe maintenant ces plantes parasites sont généralement fongiques sur l'homme ça va traiter des maladies fongiques les nez par exemple on ne doit pas mettre les nez carrément dans la gamme des maladies fongiques parce que quand j'appelle maladies fongiques chez l'homme je parle des trucs par exemple on peut parler du cancer justement c'est une maladie fongique exactement tout ce qui vient parce que ça attaque directement le système immunitaire exactement on va parler par exemple des kystes comme ça justement on va parler des myomes exactement ça attaque le système immunitaire oui et ce qu'ils appellent aussi le cancer du col des tumeurs voilà oui on va bien aller cibler avec des plantes comme ça sans connaître maintenant ce que le blanc fait c'est qu'ils créent des placébos exactement ils font ça à l'hôpital maintenant quand tu prends tu as tendance à être soulagé alors qu'en fait le mal est psychologique il ne parvient pas à stabiliser la molécule dont ils te donnent un truc pour calmer le mal ils te mettent un plat ils te donnent un placebo ils te convainc que par tous les moyens ça va te guérir exactement et c'est l'effet placebo qui agit parce qu'on t'a fait croire cela et maintenant pour ce qui est de la consommation directe naturelle ça a la capacité d'agir directement sur le mal ça agit directement sur le mal parce que la réalité c'est que la flore intestinale absorbe ce qu'il faut maintenant ça le reste ne passe pas les reins c'est pas comme dans les produits de pharmacie parce que les produits de pharmacie ont des stabilisateurs et ces stabilisateurs maintenant des effets plus néfastes que la maladie proprement dit exactement ça je le sais et maintenant pour ce qui est de la consommation commune standard du guide afrique c'est juste en infriffusion où vous avez d'autres on peut aussi macérer on peut aussi macérer on utilise parce que dans les principes d'élaboration des des fongifuges et des insectifuges les macérations tu peux prendre une plante tu macèles c'est un insectifuge tu veux prendre la même plante tu fais bouillie ou bien tu fais sous forme de purin ça devient un fongifuge c'est un peu comme ça donc c'est la méthode d'élaboration de conversion de la sève qui crée la particularité de son utilisation exactement les gars je crois que vous avez eu je crois que c'est plutôt un expert quand je vois la façon dont il fait ces mots et je le savais déjà mais en l'écoutant encore parler je me sens encore en fait vous l'écoutez également donc je ne vous apprends rien et maintenant pour ce qui est du guide afrique vous avez vu on a raconté tout à l'heure je crois je devais vous expliquer tout ce qu'il vient d'expliquer là mais figurez vous qui vient de c'est à dire comment dit ça vous voyez comment est ce que vous posez une question en faisant semblant comme si vous ne connaissez pas et vous avez la même réponse que ce que vous connaissiez déjà donc je crois que dieu a tout mis dans la nature le père de la médecine ne l'avait-il pas dit que votre médicament soit votre aliment et que votre aliment soit votre médicament je crois qu'il avait tout dit et tout est dans la nature pour ça on ne doit pas se tromper donc ce qu'on va faire on va juste aller au champ il y a d'abord la plante ici j'ai hâte vraiment de savoir si c'est le laurier ou pas donc on va passer par là on va essayer de goûter les feux de cette table que vous voyez chez le grand père et on va essayer de voir si c'est le laurier ou pas je suis vraiment trop 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 impatiente de le savoir et ne me demandez pas dans les commentaires de vous expédier le guide afrique parce qu'on en a ici beaucoup pour ceux qui peuvent avoir toutes sortes de problèmes fongiques si on va l'appeler ainsi en fait je crois que vous avez déjà compris tout ce qui est élément étranger à l'organisme qui profite de nos cellules pour nourrir ses cellules et grandit tout en détruisant les cellules déjà présentes dans quel sens dans le sens où quand vous consommez par exemple les médicaments pour combattre par exemple comme ceux qui font par exemple la chimiothérapie vous essayez de détruire les cellules de la maladie tout en détruisant également les cellules saines de l'organisme c'est pour ça vous voyez on perd les cheveux on perd les choses finalement pour ne pas guérir alors que la nature elle elle va directement elle attaque le mal du doigt à la racine et elle le déracine tout en préservant les cellules saines et en régénérant les cellules abîmées les gars je crois que c'était tout pour la fice en tête de la vidéo de jeudi parce que finalement on va essayer un peu s'égarer du sujet mais je sais que vous aimez bien les sujets comme ça donc on va juste ils se rafraîchissent un peu ce vent est comment on en consomme presque donc c'est à dire on presque tout le temps il y a tout dans ça comment dit ça c'est au quotidien maintenant je veux également parler des hommes mais là je ne vous montre plus tôt et les gars il faut que je vous laisse d'abord digérer ce que vous avez assimilé là maintenant c'est suzanne qui passe maintenant vous savez que quand je vous donne des informations sont toujours des informations aussi parce que je prends des années pour me former pour me documenter pour me renseigner pour me pour accumuler mon bagage à propos de tout ce qui concerne ce que je veux pas dans les vidéos donc là maintenant j'ai d'autres questions à poser à monsieur l'expert on se reprend sur la route du champ juste à derrière on va plutôt absorber le produit ah ok pourtant il faudrait que le produit se dépose sur le feuillage et maintenant pour ça que ça c'est pas bien ça c'est 2 litres oui c'est 2 litres maintenant je mets quelle quantité d'eau et quelle quantité d'eau donc tu peux mettre je vais dire ça comment le produit là qui a les mêmes 10 francs dans le 2 litre et il n'y a pas de problème d'accord du courage tout à l'heure les gars je venais voir parce qu'ils sont venus il est venu très tôt je venais voir s'ils sont deux ou trois avant de savoir la quantité de nourriture que je vais poser au feu ou pas qu'elle peut pas la nourriture beaucoup et que heureusement que je suis venu vérifier peut-être c'est demain quand même avant que tu veux de la venir avec l'équipe pour que ça aille vite non ok parce que les gars ils vont creuser ils vont encore mettre les fientes donc je crois que je vais revenir avec vous dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on a encore fait comment est-ce qu'on a évolué ok et on va s'arrêter là comme ça dans la vidéo d'aujourd'hui on va s'arrêter à ce niveau donc on a commencé à creuser comme vous avez vu bon la dimension estimée c'est 50 par 50 carrés bon mais vous n'avez vous avez le maître ou n'avez pas le maître ok donc voilà en tout cas vous avez compris les gars donc j'essaie de servir ça les gars intelligemment voilà je mets plutôt les plats au dessus les gars ça pèse grave je peux mettre sur la tête parce que le bas est en planche voilà c'est bon on y va la famille je suis en train d'aller au champ vous savez que le travail de la terre nécessite beaucoup d'énergie et ça creuse beaucoup le ventre donc le monsieur qui est en train de creuser les poquets pour repliquer le plantain là-bas au champ il doit avoir certainement bien fin je suis en train de l'amener comme ça de la nourriture à manger parce que tout à l'heure je vous ai dit on se trouve dans la prochaine vidéo mais en tout cas je crois que il était important que je la porte à manger ok les gars et que vous qui nous regardez s'il arrive qu'un jour vous avez également quelqu'un qui travaille pour vous même si dans votre contrat il n'y avait pas la nourriture et tout vous pensez aussi à à partager le punk quand l'occasion est présente parce que quand il y en a pour un il y en a pour deux c'est ça les gars c'est vrai on ne doit pas aller loin à côté de lui parce que je suis en train d'aller quelque part pour ceux qui regardent mes vidéos vous saurez où j'étais en train de partir au moment où je lui donne à manger donc suivez moi tout simplement je sais que le coudou c'est bien quand ça chauffe j'ai vu que si je tenais un peu avant de venir servir dès que c'est froid là bon appétit les gars voilà on va revenir dans une prochaine vidéo pour que vous voyez la suite des travaux comment on a fait avec le plantain et tout donc on va s'arrêter là pour l'instant mais qu'à cela nous tienne vous avez déjà une idée de ce qu'on veut réaliser on ne veut pas sémer juste du plantain mais on veut sémer à peu près les types de différents bananes au moins ça fait au moins 7 à 8 variétés différentes presque 10 variétés différentes ce qu'on laisse mûrir à la maison les enfants mangent ce qu'on fait du coquille avec ce qu'on mélange ce qu'on malaxe ce qu'on fait le tapet tapet avec ce qu'on fait les frites avec ce qu'on fait le chondret avec ce qu'on fait le pilet avec ce qu'on... il y en a tellement de variétés et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir si Larry que de temps en temps comme je suis toujours en train d'aller en Turquie revenir que j'aime mon champ il y a beaucoup de plantains beaucoup de bananes et de plantains à l'intérieur et aussi en même temps beaucoup de macabos que si je voyage et que je ne sois pas en retard pour les cultures et que ça me... parce que je suis tout le temps en train d'appeler au pays pour dire qu'on est à quel niveau est-ce que mon champ aussi on peut cultiver est-ce que les gens cultivent le champ maintenant est-ce que si j'ai une plantation comme ça je serais juste à l'aise en fait je n'aurais pas de stress si ça passe un an sans que je ne cultive l'année prochaine je vais venir il y aura beaucoup de macabos beaucoup de choses qui ont pris de la jachère pour doubler et tripler en production et pendant ce temps à la maison on va venir couper les bananes, les plantains à chaque fois ça va être vraiment très 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 fantastique pour moi d'avoir ce genre de plantation bio en consommant ça bio à la maison c'est juste incroyable les gars donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude prenez soin de vous prenez vos bisous comme ça bisous bisous bye bye moon Sous-titrage ST' 501